yo le village savoir j'espère que vous allez bien alors là on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça va être une vidéo spéciale un peu théorie c'est à dire que justement on va parler du cas de killmonger il y en a beaucoup qui pensent qu'il est mort etc que voilà dans le 2 il ne va pas revenir ben justement je vais vous en parler de ça mais avant de pouvoir commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager vous êtes prêts allez c'est parti alors tout d'abord concernant black panther wakanda forever ça sort la semaine prochaine en france plus précisément le 9 novembre au cinéma et justement on aura le droit notamment l'introduction du de l'un des premiers mutants du mcu qui n'est d'autre que n'a mort et justement lors de ce film mais en fait ça va continuer là les aventures de black panther qui est sorti en 2018 et aussi il faut pas oublier qu'étant donné que le regretté chadult bossman est décédé ben là en fait ça va ça va continuer après la mort du roi de shala et justement par rapport à ça mais en fait chouri notamment la reine ramonda en fait elles vont faire face à des épreuves et notamment faut pas oublier qu'il y aura une guerre entre les wakandais et les atlans et justement lors de ce conflit il ya riri williams et qui est iron earth qui est notamment interprété par monica torne et justement lors de lors de ce film si vous voulez qu'est ce qui s'est passé bien en fait elle est un peu dans l'histoire entre parenthèses là je vous ai parlé un peu du synopsie et là je veux plus vous parler de la théorie que je me suis dit et que forcément il peut y avoir forte chance qu'on retrouve encore qui longueur dans black panther wakanda forever et justement par rapport à ça si vous regardez bien la plupart des méchants dans les films marvel mais en fait la plupart il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment morts entre parenthèses vous voyez ce que je veux dire notamment on avait l'eau qui l'eau qui on l'a vu mourir au moins une ou deux fois finalement le mec il est revenu et en fait marvel ce qu'ils font des fois c'est que des fois ils font revenir les anciens personnages et là justement par rapport à ce film là mais en fait comme je vous dis que voilà que killmonger finalement il sera de retour et ça c'est ma théorie c'est ma théorie c'est pas que j'ai eu non j'ai pas encore vu le film ça c'est juste ma théorie je vous expliquer pourquoi killmonger sera sera son retour alors pour ceux qui n'ont pas lu les comics mais en fait sachez que killmonger le mec il revient au moins trois fois à la vie c'est à dire que il s'est fait tuer il est ressuscité ensuite voilà il soit encore tué il est ressuscité etc et là dans le film qu'est ce qui va se passer selon ma théorie c'est qu'en fait killmonger il sera plus dans le monde astral parce que le truc c'est que déjà on n'a pas vu son corps on n'a pas vu son corps il a dit jetez moi au fond de l'eau etc etc en fait on n'a pas vu son corps et aussi le truc c'est que le truc qu'il faut pas oublier c'est que lui aussi il était black panther lui aussi il a eu les pouvoirs de la panthère noire mais également il a été le roi il a été le roi du roi kanda pendant un certain temps par rapport à ça faut pas oublier que justement lui aussi il a été roi il a eu les pouvoirs de la panthère noire mais également faut pas oublier que à chaque fois dans les comics notamment il ya des scènes où tchala il va dans un dans une espèce de salle où ils rencontrent tous les griots et notamment tous les black panther c'est à dire il croise ses ancêtres et là qu'est ce qui va se passer pour chouri peut-être notamment il y aura une attaque des atelants envers les wakandais et là ça va passer un peu en cacahuètes et justement chouri elle dans sa tête elle va dire que voilà j'ai pas le niveau pour pour défendre mon peuple et étant donné que les plantes en forme de coeur ont été brûlées notamment par killmonger mais a trouvé à trouver une autre technique pour rejoindre le monde astral et là qu'est ce qui va se passer lorsqu'elle va aller dans le monde astral au lieu de voir son frère tchala ben justement c'est là qu'elle verra killmonger parce qu'il faut pas oublier que lui aussi c'était notamment le roi du roi kanda pendant un certain temps et c'était il avait les pouvoirs de la panthère noire et là justement qu'est ce qui va se passer elle va être choquée et là kimonger va lui il va lui venir lui parler lui donner des conseils voilà comment tu dois faire comment tu dois faire comment tu dois faire et ça trouve même ça on aura peut-être une petite scène où quand il avait quand il avait accédé au trône les trucs qu'il avait fait justement hors caméra parce que vous savez ça trouve il y avait des scènes où killmonger lorsqu'il était roi ils vont diffuser ça mais bon ça c'est à voir et là à partir de ce moment là elle va se remettre en question elle va s'entraîner elle va commencer à forger notamment son armure et à partir de là ça y est nous avons la protectrice du roi kanda nous avons chouri et justement dans l'une de mes vidéos j'avais dit que chouri serait black panther car justement avec un ami j'avais débattu les gens pensaient que ça serait killmonger qu'allait revenir etc mais finalement dans les trailers mais on voit que c'est chouri qui voilà qui enfile au costume de black panther et à partir de ce moment là elle est prêt à aller ce fight en tout cas franchement le film je l'attends comme pas possible en plus c'est l'un des c'est le dernier film du mcu de la phase 4 avant d'entamer avec ant-man et la guette quand tout mania franchement j'espère qu'ils vont faire un très bel hommage à chadwick bosman alors moi j'aimerais avoir votre avis en commentaire pensez vous que killmonger sera de retour dans black panther wakanda faveur ou pas pour ce on se dit à très vite le village et à très bientôt allez ciao peace